La transparence de la vie politique. Oulala, on voit là un sujet bien compliqué. Et pourtant, si nous voulons construire dans notre pays la confiance vis-à-vis de nos élus et de nos représentants, je pense que c'est la première étape primordiale à mettre en place. Plusieurs articles de la presse durant ces derniers mois m'ont atteint de rappeler. Que ce soit de gauche, de droite ou de travers, il y en a pour tous les bords. Cela va des 30 000 euros par mois de rémunération pour notre défenseur des droits, Jacques Toubon, et qui ne comprend pas ce qui choque. Cela va à Jean-Luc Mélenchon, le millionnaire des insoumis, qui a déclaré un patrimoine de plus de 1,13 millions d'euros grâce à une longue carrière politique. Cela va aux rémunérations extravagantes des employés de l'Assemblée nationale qui ne touchent pas moins de 6465 euros par mois pour un simple poste d'assistant. Cela va aussi aux rémunérations de hauts fonctionnaires ou d'autres anciens éluts politiques recasés dans divers commissions ou autres associations d'États. Hélas, le cumul des fonctions et des rémunérations et autres avantages touchent aussi le nouveau monde. Il n'y a qu'à voir le cumul des fonctions du responsable du nouveau parti de la République En Marche en Finistère pour finir de s'en convaincre. Alors, si certaines rémunérations sont justifiées de par la compétence des femmes et des hommes qui occupent ces postes à haute responsabilité, ce qui me choque, c'est le manque de transparence autour de toutes ces rémunérations et autres avantages en nature. Oui, je sais, on va me dire, les élus ont fait de gros efforts. Il y a le site internet de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATPV.fr. Eh bien, je vous invite à aller sur ce site et de taper le nom de l'élu ou du responsable d'une commission que vous connaissez ou vous souhaitez. Moi, je l'ai fait et j'ai remarqué deux choses. Premièrement, eh bien, ce site est très loin d'être mis à jour. Deuxièmement, il est amusant de voir que pour certains élus, leurs élections ont été vraiment salutaires dans leur carrière professionnelle et financière. Pour que les Français se réconcilient avec leurs élus et que l'on puisse retrouver une démocratie apaisée, il est pour moi indispensable, comme le font d'autres pays en Europe, je pense aux pays scandinaves, à l'Angleterre et même à l'Espagne, que la transparence vis-à-vis des fonctions, des rémunérations, des avantages en nature et autres émoluments soient totalement publics et qu'ils soient consultables par chacun d'entre nous. L'État nous demande depuis des dizaines d'années de faire des efforts. D'accord, pourquoi pas ? Mais je pense fortement que l'État devrait commencer à nous montrer l'exemple. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Donnez votre avis en cliquant sur le lien ci-dessous. A très bientôt.